Bonjour, dans cette vidéo nous allons comparer les deux méthodes pour mettre de la pâte thermique car on peut soit l'étaler, méthode que je fais, soit mettre une noix de pâte sur le processeur afin qu'elle s'étale en compression avec le ventirale suite à ma vidéo où je parle de la surchauffe des pc portables j'ai eu énormément de critiques sur le fait d'étaler la pâte thermique donc je ne suis pas contre la critique du coup j'ai décidé de comparer tout simplement les deux méthodes en utilisant le programme qui s'appelle OCCT qui permet de mettre son processeur à rude épreuve pour le faire chauffer un maximum et donc on va faire ça sur un i5 6400 et la pâte thermique ce sera de l'artic silver 5 et on va comparer les deux méthodes une fois pâte étalée, une heure de cct et une autre fois la noix de pâte thermique et une heure de cct et on comparera s'il y a vraiment des grosses différences allez c'est parti je profite de remettre de la pâte thermique pour faire un petit rappel il est vivement conseillé d'utiliser des gants car en fait le produit des pâtes thermiques est très mauvais vous avez des métaux lourds vous avez tout ce qui n'est pas très bon pour la santé alors je vais procéder de la manière que j'utilise personnellement qui est d'étaler ma pâte donc là mon ventirad est légèrement plus petit que mon pros donc du coup je ne vais pas enduire mon pros je vais enduire le ventirad ce sera plus pratique et ça va éviter le gaspillage parce que ce produit reste quand même relativement cher voilà donc j'ai enduit mon ventirad on va donc si je mets une botte dedans on peut récupérer un petit excédent avant d'être posé comme ceci on va donc j'ai enduit mon ventirad on va donc le poser voilà comme ceci ensuite on va redémarrer le PC et je vais lancer un OCCT d'une heure pour qu'il fasse taper dans les gamelles du processeur pour pour qu'on voit la température on va ignorer là voilà donc on va lancer notre test de bench donc pour que ce soit avec le maximum d'informations la température de la pièce pour qu'il y ait le maximum d'informations donc la température de la pièce est à 16,8 degrés parce que ça sert à rien de faire un test il fait plus chaud donc on tourne pour une heure donc on lance et c'est parti donc on se retrouve dans une heure pour le résultat du test de bench nous voilà donc à la fin de notre heure de bench comme on peut voir 59 minutes et 33 secondes donc là les autres ne montrera plus en température donc on va regarder les températures donc on a pour le core 0,46 le core 2,49 le core 4,48 et le core 6 voilà ça y est là il est meilleur on a donc le core 6,43 degrés donc après on va éteindre le pc et donc on va placer la pâte thermique sur le deuxième de la deuxième méthode on va donc nettoyer l'ancienne pâte thermique alors personnellement j'utilise l'alcool isopropylique ça fait très bien le boulot c'est parti c'est parti Nous voilà sur le PROS nettoyé, on va faire la deuxième méthode. Qui consiste à mettre une noix au centre du PROS. Comme ceci. On a mis notre pâte thermique, on va démarrer notre PC. Et on va relancer le test de bench pareil pour une heure. On a mis notre pâte. C'est parti, température de la pièce, il fait un peu plus chaud que tout à l'heure. On est à 18,1 degrés. On se retrouve une fois notre test de bench d'une heure passé. Nous voilà sur la fin du test. C'est 29 minutes 50 secondes. On pourra regarder, pareil comme tout à l'heure, les températures. Donc là, il va nous mettre et il a fini. Donc on a le 0 à 45 degrés, le 2 à 48, le 4 à 48 et le 6 à 43 degrés. Voilà pour ce qui est du deuxième test. On va éteindre l'ordi et on va regarder le ventirab. parce que généralement, l'inconvénient de la noix de pâte, c'est qu'on a tendance à en mettre toujours un petit peu trop pour bien faire. Comme on voit, on a tout un excédent qui dépasse de partout. Voilà pour ce qui est du deuxième test. On va donc passer au débrief. Comme on a vu, il y a entre les deux méthodes un tout petit degré d'écart. Et je pense que ce n'est pas significatif parce qu'en fait, vous n'avez pas les dixièmes de degré chez OCCT. C'est-à-dire que vous avez juste un petit dixième entre les deux. Et donc, pour moi, il n'y a aucune différence en termes de température. Donc comme on voit, les deux solutions sont exactement pareilles. La différence, c'est que quand on met une noix de pâte thermique, généralement, on a tendance à en mettre beaucoup parce qu'on veut que ça marche. Et du coup, on en met trop. Et en écrasant, ça fait un surplus de pâte thermique autour du processeur, ce qui n'est pas forcément top top. Et en plus, du coup, la poussière va s'agglutiner sur cette pâte collante. Donc voilà. En plus, la pâte thermique est relativement chère. Si on prend au kilo, on est dans les 2000 euros du kilo. Personnellement, je resterai sur ma méthode qui est d'étaler la pâte thermique. Il suffit de l'étaler de manière uniforme, prendre son temps. Et comme ça, on économise la pâte thermique. Et comme on a vu, au niveau refroidissement, c'est exactement la même chose. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt !